Voici la face avant du PCB avec les composants donc il n'y en a pas énormément on peut voir le microcontrôleur composant principal donc c'est un STM32 également un amplificateur pour avoir une tension de référence qui va permettre au module de décode donc l'émetteur le récepteur à gauche de fonctionner le reste étant seulement des condensateurs de découplage des résistances et le cristal du microcontrôleur petit tour de la face arrière de la carte donc on peut voir qu'il y a absolument rien que des points de test et un connecteur de debug ce sera celui là qui va nous intéresser on peut voir qu'il a six pins et on va essayer d'identifier ces pins et les utiliser pour potentiellement lire la mémoire ou utiliser si c'est une art de debug présent de la data sheet du ST donc du micro sur la platine donc la data sheet c'est vraiment le manuel de référent où il y a toutes les informations nécessaires pour programmer le microcontrôleur premièrement en résumé on peut déjà dire que c'est pas un petit micro c'est un assez gros micro avec pas mal de flash pas mal de périphériques c'est un basé sur l'architecture arm c'est un cortex m3 donc vous voyez debug mode il y en a deux différents donc swd et jtag interface donc nous il va falloir déterminer lequel des deux ils ont choisi et essayer d'associer reconstituer les pins de debug pour savoir quels pins correspond à quoi sachant que swd c'est un protocole de debug avec seulement deux fils donc si ils l'ont choisi il y aura deux fils supplémentaires qui pourront par exemple servir à un duart de debug le jtag il me semble que c'est à partir de quatre fils donc premièrement on va essayer d'aller tout en bas pour avoir une vue de dessus de notre micro voilà ici parfait moi j'avais vu rapidement sur pcb j'avais compté à peu près un côté j'avais vu qu'il y avait à peu près 12 pins donc on aura un microcontrôleur qui posséderait 48 pins au total et donc là cette vue de dessus est très utile car on peut avoir l'identification chaque pin donc ici on a notre détrompeur et on voit par exemple en bas c'est de 1 à 12 13 24 25 36 37 48 donc là on peut savoir quels pins tel numéro maintenant il faut la définition de toutes ces pins ça doit être écrit d'écrit un peu plus haut donc le tableau qui représente la définition de chaque pin rapidement nous dans la colonne de gauche nous sommes le qu'elle fait 48 car nous avons 48 pins on peut avoir des micros beaucoup plus gros jusqu'à 100 pins pour avoir beaucoup plus de périphériques pour des applications plus importantes on a le nom des pins la fonction principale et la fonction par défaut donc on va parcourir ceci quand il ya le 13 c'est à dire que ça ne concerne pas le 12 13 ça peut être intéressant car si ils ont utilisé le protocole swd on pourrait avoir un uart donc on va le noter pin 12 uart tx pin 13 uart rx ce serait l'uart numéro 2 21 22 tx rx pour l'uart 3 31 30 uart 1 tx rx donc là ce serait la fonction principale ce serait pour le debugger donc ici le pin numéro 34 ce serait pour le jtag et le protocole swd donc on va noter deuxième file pour le swd donc la cloque ici la data là aussi ce serait la cloque pour jtag donc le jtag il manquerait deux pins donc ici donc le input donc le 38 on va le noter également et le 39 pour leur output ainsi on pourrait aussi également noter le 40 pour le reset donc avec ces informations on va essayer d'identifier le connecteur des debug donc dernier point important sur le sm32 il existe donc trois levels de sécurité 0 1 et 2 0 étant le plus faible 2 étant le plus fort par défaut on est au level 0 donc là on aura accès à tout même en interne on pourrait booter de n'importe où on pourrait vraiment tout faire et le level 2 c'est le level le plus haut et là vraiment tout est interdite et quand on passe au level 2 c'est irrévocable c'est à dire qu'on ne pourra jamais redescendre level 1 ou 0 il faut mettre le micro à la poubelle et donc dans notre cas je pense qu'on est au level 2 alors maintenant nous allons essayer d'identifier les pins du connecteur de debug donc pour ce faire j'ai préalablement noté toutes les pins intéressantes que j'ai vu dans la datasheet qu'il existe en gros pour les armes deux connecteurs de debug différents un jtag un swd que le jtag il utiliserait au minimum 4 fils 37 38 39 40 et swd ça n'utilise normalement que deux fils donc le 37 et le 34 mais j'ai tout noté au cas où généralement dans le connecteur de debug il y a aussi un vcc un grand et au cas où ce serait un connecteur de debug swd il y aurait deux fils disponibles parce que vcc grand plus les deux ça fait quatre sur six donc il y aurait potentiellement un new art de debug c'est pour ça que ici j'ai mis une référence du premier rat que j'ai vu en wadwet j'ai reporté de la datasheet led pour les numéros des pins avec les trompeurs ici et notre connecteur de debug avec les six cases pour noter donc on va commencer essayer de trouver le vcc donc pour ce faire je vais utiliser le multimètre pas prendre plus compliqué que ça je me mets en mode donné scie à contact je vais me brancher une des sondes sur le vcc du connecteur que j'avais utilisé pour les chiffrer et je vais parcourir toutes les pistes voilà donc c'est celui là et je vais ainsi noter sur mon connecteur le vcc on fait pareil avec le grand donc le grand il me semble c'était la pile numéro 5 donc je vais prendre le fil numéro 5 je mets une des deux sondes dessus et je refais la même chose donc là ce serait la troisième voilà donc nous avons le vcc le grand maintenant on va essayer d'identifier les pins directement du micro donc je vais enlever tout ce qui me sert à rien je vais utiliser le pc bite donc cette chose ici qui permet directement de pointer alors nous allons commencer par la première c'est à dire jt ck ou sw clk pin numéro 37 donc ce serait la première de la gauche donc je vais me pointer dessus alors c'est un peu compliqué il faut faire attention voilà là je suis dessus et je parcours les fils bon voilà c'est la première s w ck deuxième jtdi pin numéro 38 donc celle à côté donc elle n'est pas sur le connecteur de debug donc à mon avis ce sera un connecteur swd donc on va bien on va directement tirer ça donc puis numéro 34 1 on revient swd puis numéro 34 34 36 35 34 donc ce sera la troisième je pense que c'est bon on va essayer voilà donc c'est la deuxième super ils ont mis à côté on va dire on 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 voici maintenant sur jflash qui est un outil qui permet de lire la mémoire interne donc flash ram et de l'écrire également ainsi que de changer des options sur brûler les fios des choses comme ça donc là je viens juste de créer le projet donc très simplement on a juste a besoin de sélectionner le micro c'est un stm 32 f 100 c8 j'ai pris la référence directement sur le pcb et après tout est fait automatiquement donc on sait que c'est un cortex m3 immédiatement les adresses la ram de la flash j'ai juste aussi un sélectionné le protocole de debug donc swd on avait vu qu'il y avait que du fil qui s'avère à ça la speed enfin la vitesse j'ai mis reconnaissance automatique donc là on va juste essayer de se connecter voilà donc là on voit que ça a échoué c'était prévisible ils ont verrouillé la mémoire interne pour justement éviter ce genre de désagrément que quelqu'un puisse la lire et faire du reverse engineering donc maintenant on va juste rapidement tester le le port de debug au cas où il est activé dans le firmware final mais bon j'ai pas un grand espoir donc ce que je viens de faire c'est que je viens de créer une communication série qu'on voit qu'il se passe rien du tout si j'envoie des commandes il se passe rien du tout il ne répond pas non plus on va juste essayer de faire un reset donc là je vais débrancher mon arduino qui alimente le pcb voilà passe rien du tout du tout du tout et je leur alimente ouais donc là c'est juste l'alimentation donc c'est que du bruit c'était prévisible maintenant pour le fun je vais vous montrer avec les valkit donc là bien entendu les la sécurité n'est pas activé les flux ne sont pas brûlés donc je peux relire la flash pardon donc je viens de créer le projet donc ici j'ai choisi le micro donc c'est un fm 32 gg 990 f 1024 donc aussi également le protocole swd la fréquence à vitesse donc là je vais lire la flash entièrement et là c'est parti voilà c'est on obtient et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'on est censé faire de ça donc on va essayer juste rapidement de voir des choses qui pourraient nous intéresser puis on voit à gauche l'adresse ici les valeurs en hexadécimal et la représentation en ASCII donc ASCII c'est lisible par l'homme donc là vraiment rien d'intéressant ah ici on voit le décoder donc ça commence à être intéressant terminal de debug et ah là ça devient intéressant on voit nos capsules avec les noms donc Charo, Altissio, Volteso et Melodio et rappelez-vous j'avais remodifié la trame numéro 4 il me semble de la TBD avec un pattern assez reconnaissable et on peut le voir ici 2 2 3 3 2 2 5 5 4 4 jusqu'à cd cd on avait écrit 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 et ici on voit 3 3 2 2 5 5 4 4 en fait c'est parce que le micro il est en little engine et donc ça inverse dans la mémoire les uin16 et uin32 donc c'est 16 bits et 32 bits donc ça inverse tous les noms pour ça qu'ici on a par paquet 2 c'est inversé donc 2 2 3 3 ça deviendra 3 3 2 2 4 4 5 5 5 5 4 4 etc 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 la série de vidéos concernant la cafetière Nespresso Vertuonex est maintenant terminée j'espère que ça vous a plu en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles aventures avec un nouveau produit grand public